Bonjour, je m'appelle Stéphane Zuilly, je suis professeur de médecine vasculaire exerçant au sein du service de médecine vasculaire au CHRU de Nancy. Je coordonne le centre de compétences régionales dédié au syndrome de Marfan, au syndrome apparenté au syndrome de Marfan et aux aortopathies familiales. Alors ça correspond à quel type de maladie ? Ça correspond à des maladies qui touchent l'aorte, principalement l'aorte proximale au niveau du valsalva, à l'origine de dilatation de la horte, d'anévrisme, de dissection, avec des formes des fois chez le sujet jeune, mais également au niveau familial, avec des formes familiales et des apparentés au premier degré qui sont atteints de ce type de maladie. Ça touche des patients qui ont un aspect au niveau de l'examen clinique qui peut faire évoquer un syndrome de Marfan, ces patients de grande taille avec des particularités au niveau squelettiques ou articulaires ou au niveau phtalmologiques, mais pas que. Ça touche également des patients qui peuvent très bien ne pas avoir d'autres atteintes au niveau du corps humain, mais présenter ce problème aortique. Alors ce centre a été créé depuis de nombreuses années. J'ai repris la responsabilité de ce centre en 2018 et depuis nous nous fédérons au sein du CHRU de Nancy pour offrir une prise en charge d'excellence, tant sur le plan du soin, mais également du diagnostic, du suivi, qu'il soit clinique, mais également psychologique, et également chez les enfants comme chez les adultes. C'est pour cette raison qu'au sein du centre, nous coopérons au CHRU de Nancy avec les services de pédiatrie, le service de génétique sur le versant pédiatrique également, la cardiopédiatrie. Nous travaillons en lien également avec l'hôpital adulte. Tous les services impliqués dans la prise en charge multidisciplinaire de ces patients, en ophtalmologie, en cardiologie, en médecine vasculaire évidemment, tout le plateau technique d'imagerie nous permet de pouvoir main dans la main faire des diagnostics et revoir chacun des dossiers pour pouvoir identifier les meilleures prises en charge. Nous travaillons également pour le bien-être des patients avec les équipes de rhumatologie, de médecine physique et réadaptation, le centre universitaire de médecine du sport et de réadaptation. Tout cela pour pouvoir offrir une meilleure prise en charge. Ces patients peuvent nécessiter des prises en charge chirurgicales. C'est pour cette raison que tant les services de chirurgie cardiaque que de chirurgie vasculaire sont impliqués et nous devons nous coordonner, créer ces fameuses partitions de musique qui permettent de mettre tout en œuvre pour qu'une fois joué, nous puissions dérouler une prise en charge optimale. Une des forces que nous avons pu mettre en place au service du CHE de Nancy, c'est toute la partie en lien avec le diagnostic. Le diagnostic de ces maladies nécessite une plateforme d'expertise diagnostique en génétique et donc le laboratoire de génétique grâce à une plateforme de génomique nous permet de pouvoir faire ces diagnostics et d'être en totale autonomie. Les prélèvements sont envoyés d'emblée au CHE de Nancy et à partir de là nous discutons chacun des dossiers en réunion de concertation pluridisciplinaire nous permettant ainsi de valider les prises en charge et ensuite de pouvoir éventuellement déboucher sur de la prévention auprès de membres de la famille qui n'auraient pas encore été diagnostiqués et ça je pense que c'est un point extrêmement important.